Je suis sociologue, donc je travaille à l'Institut national de la jeunesse et l'éducation populaire et je fais des recherches sur la santé, le genre et les sexualités. Et donc sur l'éducation et la sexualité, j'ai travaillé sur plusieurs programmes de recherche. Un sur le consentement et la manière dont c'était approché dans les séances d'éducation et la sexualité en milieu scolaire. Une sur les jeunes et la santé et la sexualité pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse. Et plus récemment, deux recherches, une sur les jeunes incarcérés et les enjeux autour de la sexualité. Et puis une autre qu'on vient de sortir tout de suite là sur les usages sexuels d'internet à l'adolescence. Donc voilà. Après, sur l'éducation à la sexualité et les attentes des jeunes, ce qu'on voit dans l'ensemble des recherches, quel que soit le milieu social duquel viennent les jeunes et leur rapport aux institutions, c'est qu'ils estiment et elles estiment que les institutions, que ce soit l'école, la protection judiciaire de la jeunesse, que ce soit les centres de loisirs ou de vacances, les adultes de leur entourage avec qui ils vivent au quotidien, en dehors, en plus de leur famille, au-delà de leur famille, sont légitimes à s'emparer des questions et de venir finalement les interpeller, discuter, s'ouvrir, échanger sur les enjeux autour de la sexualité. Mais avec quand même des demandes de ne pas être dans une position maître-élève, apprenant-sachant, mais être dans un espace de discussion, d'ouverture, de débats philosophiques, de débats sociologiques, de déconstruction des normes et des stéréotypes, et pas uniquement d'être dans le volet biologique et reproduction, chose qu'ils ont éventuellement par ailleurs. Autour des sources normatives de la sexualité, on voit qu'il y a un déplacement sur la génération, plutôt des grands-parents, des jeunes d'aujourd'hui. C'était essentiellement l'école, l'église et les familles et on voit bien que, alors avec l'armée pour les garçons, et puis on voit bien qu'aujourd'hui il y a un gros déplacement et il y a un éclatement des sources normatives avec, notamment Internet, mais pas seulement. Il y a le groupe de pères qui prend beaucoup plus de place qu'avant, il y a l'école qui continue de garder une place extrêmement forte, il n'y a plus une place aussi forte pour les églises, il n'y a plus une place aussi forte pour les armées depuis la fin du service militaire obligatoire, mais par contre il y a toutes les institutions et toutes les instances socialisatrices par lesquelles vont passer les jeunes et sur lesquelles il va y avoir une diffusion de normes, parfois contradictoires, et avec lesquelles ils vont devoir composer. Et c'est bien là la difficulté et les enjeux de l'adolescence, c'est de composer avec des normes parfois contradictoires en se faisant son propre avis et son parcours. Et donc c'est à ça aussi, et c'est là où il y a une responsabilité et un intérêt pour le travail en milieu scolaire que de travailler cette question-là d'éducation à la sexualité pour aussi permettre d'entendre le débat quand il se fait, quand il a lieu, et quand il a lieu en dehors de l'école et qu'il puisse avoir lieu dans l'école. Est-ce qu'il faut sortir l'éducation à la sexualité du milieu scolaire ? Non. Arbitrairement, d'un point de vue sociologique, non, parce que l'école fait partie encore des institutions socialisatrices extrêmement fortes, parce qu'une grosse partie de la génération passe par l'école et donc c'est un des hauts lieux qui permet aussi à tous les jeunes d'avoir accès à la connaissance, d'avoir accès au débat social, d'avoir accès à un apprentissage citoyen et de déconstruction des normes et des stéréotypes. Après, tout n'est pas forcément à recentrer uniquement que sur l'école et c'est bien là où on voit arriver tout l'intérêt de travailler avec l'ensemble des travailleurs de jeunesse qui ne sont pas que les enseignants, mais parmi lesquels il y a aussi les animateurs et les animatrices, les éducateurs et les éducatrices qui eux aussi, malgré tout, se retrouvent avec les questions de sexualité, de santé sexuelle, d'éducation à la sexualité plus largement, pour autant sans en avoir les prérogatives et sans en avoir la formation. Mais il y a vraiment un enjeu à décloisonner finalement cette éducation à la sexualité. Oui l'école, mais, et là c'est ce qu'on voit bien dans toutes les enquêtes, il n'y a pas que l'école qui va se retrouver impactée par cette question de sexualité.